On va pouvoir commencer du coup ce webinaire, la première partie, la présentation de l'intervenant et je vais laisser Victor ouvrir le bal. Merci beaucoup, avec plaisir et bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être là, donc merci pour l'invitation. Je vais procéder en deux temps, d'abord vous dire un petit peu, vous dire quelques mots sur la sixième extinction de masse et l'effondrement de la biodiversité et ensuite amener quelques perspectives sur les thématiques qui sont abordées aujourd'hui. D'abord, peut-être en trop de secondes, moi je suis un ancien polytechnicien en Suisse, EPFL, donc l'équivalent de certaines écoles d'Angers et de Polytechnique en France. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que trader algorithmique dans du relative value arbitrage, c'est-à-dire trader des produits dérivés les uns contre les autres suivant les mouvements de prix relatifs. Et ensuite, j'ai travaillé au cabinet de conseil Boston Consulting Group. J'ai démissionné du trading pour diverses raisons, mais il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Je suis allé à BCG, j'y ai fait trois ans. J'ai eu au cours de réalisation une bien meilleure compréhension de comment des gros mastodontes du secteur privé, des grosses multinationales fonctionnent et comment les décisions sont prises. Et je me suis dit qu'il y avait quand même des sacrés problèmes face aux enjeux d'aujourd'hui. Donc, j'ai cherché des voies alternatives à qu'est-ce que je pouvais faire de ma carrière autre qu'être un consultant qui allait aider des grands groupes à verser plus facilement plus de dividendes à des actionnaires et puis à renforcer le statu quo, voire à empirer la situation. Et je suis allé un an au WWF dans un de leurs plus gros projets de lobbying international et de régulation environnementale internationale, qui m'a paru bien insuffisant aussi au vu des drames présents. Donc voilà, aujourd'hui, je cherche des autres pistes. Si vous voulez discuter plus longuement après pendant la discussion sur ces épisodes trading ou BCG ou WWF, je suis ravi d'en dire plus, pour l'instant, je vais vous présenter quelques diapos qui sont basés sur des diapos que j'avais faits il y a un an, quand j'ai démissionné du Boston Consulting Group à mes collègues pour leur dire un peu pourquoi je démissionne, entre autres raisons. Donc, je vais vous mettre ça en plein écran. Alors, ce que vous voyez ici, je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'est une présentation accélérée, je n'ai pas beaucoup de temps. La vie subit un double effondrement, la vie sur Terre en général, pas que les animaux. À gauche, vous voyez le taux d'extinction tel qu'il est mesuré. Donc, on voit la ligne traitée en bas qui s'appelle le background rate of extinction. Désolé, les slides sont un peu bilingues. Mais ce background rate of extinction, c'est disons le rythme normal à lequel les espèces s'éteignent. On sait qu'il y a des espèces qui apparaissent et des espèces qui s'éteignent en continu. Mais disons que là, ce qui est affolant, c'est qu'à travers toutes les classes d'animaux, il y a une gigantesque accélération dans les taux d'effondrement. Et ce que vous voyez à droite, c'est les populations ici d'animaux, pour le coup, qui déclinent extrêmement rapidement. Ça, c'est les nombres du WWF. À gauche, c'est ceux de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez affolant en termes de nombre d'effectifs qui sont décimés. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que même les espèces qui ne sont pas menacées sont en train de gentiment se faire liquider. Donc, même sans être éteintes, elles ont une diminution drastique de leur nombre d'individus. Sur la prochaine diapo, vous voyez ici à gauche un pie chart, comme on aime beaucoup dans le consulting et dans d'autres corps de métier, qui montre la masse des mammifères terrestres sur la planète. Donc, comme vous pouvez le voir, en grande majorité, c'est en fait nous-mêmes et notre nourriture. La somme de tout le poids de tous les éléphants, de tous les ratons laveurs, de tous les blaireaux, de tous les écureuils, de tout ce que vous voulez d'autres mammifères, ne représente que 4% de cette masse. Donc, il y a quand même quelque chose de relativement parlant sur cette diapo. En fait, la terre entière s'est transformée en une espèce de jardin slash hangar pour élevage de masse de nos steaks. La diapo à droite montre une estimation du World Economic Forum, donc pas exactement un repère de hippies alter-mondialistes, qui dit que d'ici 2050, on aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc, à nouveau, assez affolant. Et ce n'est pas que les terres qui sont touchées, bien entendu. Les océans sont aussi en voie de liquidation. À nouveau, je ne vais pas passer par quatre chemins. Le mode de production, le système de production capitaliste industriel est responsable de ces effets et de cette extinction de masse. Donc, il faudrait définir précisément ce qu'on veut dire par capitalisme. Moi, après un master en ingénierie financière et même en étant trader, je me rends compte a posteriori que j'aurais eu bien du mal à donner une définition précise et historiquement située de comment le capitalisme diffère en tant que mode de production d'autres types de production. On entend souvent des âneries du style, c'est juste une économie de marché ou quelque chose comme ça, ou c'est la démocratie. Non, non, c'est quelque chose de bien plus précis. On peut à nouveau en venir à là plus tard, si vous voulez, dans la discussion. Mais le point, c'est qu'on entend souvent le terme, c'est un anthropocène, qui fait bientôt l'unanimité parmi les milieux de géologues et qui va être officialisé par la Société mondiale de géologie. Mais il y a un terme alternatif qui s'appelle le capitalocène, qui est de dire, en fait, on n'est pas dans l'ère géologique des humains, de l'anthropose, mais on est dans celui du capitalisme, qui a des effets massifs. L'argument central pour ça est de dire qu'il y a 200 000 ans que les humains sont sur Terre, mais les accélérations ou 200 000 ans que Homo sapiens, c'est sur Terre à peu près, les humains, c'est pas mal plus vieux. Pourtant, les drames climatiques et de biodiversité et de pollution actuelles sont bien récents et ont leur généalogie, notamment avec les énergies fossiles et leur explosion il y a 150 ans. On voit ici un graphe avec les cinq premières extractions de masse que la Terre est connue pour ce qu'on en sait actuellement. Et la sixième, c'est celle qui est en train de s'enclencher maintenant et qui est le corollaire de notre système de production actuel. C'est pareil, la cinquième, c'est celle qu'on connaît tous il y a 65 millions d'années avec les dinosaures qui ont été pratiquement totalement anéantis. Quelles sont les causes de cette chute de biodiversité ? On voit ici à nouveau le graphe en anglais, je l'écris directement du rapport de l'IPBES que je vous encourage à consulter. La première cause, c'est la dégradation d'habitat. Pensez à tout ce qui est déforestation, ou bien effet des mines, ou bien les champs, l'agriculture, etc. Deuxième cause, l'exploitation. Par exemple, la surpêche. Troisième cause, les espèces invasives. On fait bouger des espèces à droite, à gauche, et ça a des impacts sur les écosystèmes. Quatrième cause, la pollution. Et cinquième cause, seulement le changement climatique. Il faut bien comprendre que c'est un phénomène séparé, qui a bien entendu des racines communes et des points communs avec le changement climatique, mais c'est quelque chose d'autre. Ça veut dire que même si on arrivait à s'alimenter complètement en énergie renouvelable, comme on peut l'entendre dans certains speeches un peu technocratiques et utopistes, si on arrivait à complètement se passer d'énergie fossile, ce qui est mal parti, parce que les énergies fossiles, c'est quand même 80 à 85 % de l'utilisation énergétique de l'humanité à l'heure actuelle. Donc, bonne chance pour remplacer ça. Mais même si on est arrivé, on aurait quand même ces problèmes drastiques d'effondrement de biodiversité et bien d'autres problèmes qu'on n'a pas le temps de couvrir aujourd'hui, mais le frémoire qui s'appelle les limites planétaires avec les neuf limites dont la biodiversité et le climat ne sont que deux sur les neuf, le montrent bien. Ce n'est pas qu'une question d'énergie fossile et de climat. Il y a vraiment des gros problèmes au niveau de la biodiversité mondiale. Donc, quel rôle pour la finance, qui est un peu la question pour aujourd'hui ? Alors, ça va être un peu abrupte, parce qu'il y a peu de temps d'argumenter et de bien développer. Mais moi, j'aurais presque envie de dire que c'est en fait une question relativement mal posée, ou disons qui a relativisé. Le rôle de la finance est en général très fortement négatif. Pourquoi ? Je vous ai fait ici une diapo avec les trois secteurs dans lesquels j'ai un peu travaillé, en sachant que, bien entendu, ce sont des secteurs hétérogènes. Ce n'est pas parce que j'ai été trader sur des produits dérivés sur des taux d'intérêt gouvernementaux, que je suis un expert sur tout ce qui se passe dans la finance. Loin de moi, cette idée. Mais n'empêche qu'à gauche, on voit que la finance, à son essence, ce que c'est, c'est je possède du capital aujourd'hui, je veux qu'il y en ait plus demain. Et on met une chaîne d'intermédiaires pour que tout ça se réalise. Il y a bien entendu tous les private bankers, les fonds d'investissement, les multinationales qui ne sont que des réceptacles de production de ces investissements, qui jouent ce rôle d'intermédiaires, mais dont la finalité reste l'augmentation, ou disons l'investissement positif, et donc l'augmentation du capital initial. Le problème avec ça, c'est que la plupart des investissements rentables, en fait, la façon la plus facile, on le voyait bien quand j'étais en consulting, quand on veut augmenter des profits, donc augmenter la rentabilité d'investissement, on peut couper des coûts, mais il y a une limite à couper des coûts. Donc, on peut virer plein d'employés, etc. On peut faire de la digitalisation pour remplacer les employés. Mais au bout d'un moment, la façon la plus efficace d'avoir des investissements positifs, c'est d'avoir de la croissance. D'avoir de la croissance du chiffre d'affaires, d'avoir de la croissance dans certains marchés, ou de voler des parts de marché aux concurrents. Et donc, il y a un problème qui est fondamental avec ça, c'est que ce dictat de la rentabilité positive des investissements implique une production accrue, excusez-moi, ce qui implique une utilisation d'énergie accrue, et une utilisation de ressources accrue, et une utilisation de territoire accrue. Ce qui ont bien entendu des conséquences, des externalités, comme les économistes disent, massives sur le climat et sur la biodiversité, entre autres. Le point sur la black box, je ne vais pas aller à travers tous les points parce que c'est quand même relativement court de faire ce speech en 10 minutes, mais il y a toute une étape d'intermédiaire et d'intermédiation dans laquelle votre épargne, vous n'avez plus ou moins qu'une idée d'où elle va finir, même s'il y a des efforts pour essayer de mesurer, mais c'est extrêmement difficile. Et en plus, même si vous arrivez à tout mesurer, quel multimillionnaire ou quel multimilliardaire va dire, je suis prêt à renoncer à une partie significative de mes investissements parce que tel ou tel label m'a garanti que cet investissement est responsable. Il y a vraiment une difficulté additionnelle qui est de dire, au final, des renoncements à la maximisation des profits restent marginales. Donc, on peut ensuite faire des études qui vont tenter de dire qu'on peut faire tout autant de bien à la société, à l'écologie en ayant tout autant d'argent comme retour sur investissement. Je vous invite à regarder les détails de ces études. Moi, je n'ai pas été convaincu personnellement. Et finalement, il y a l'effet rebond qui est, en gros, un effet bien connu des économistes depuis au moins 100 ans, qui est le fait de dire, si on améliore le rendement d'un moteur thermique, par exemple, donc avec la même essence, on pourra rouler plus, ce qui va se passer, ce n'est pas qu'on va dépenser moins d'énergie pour faire la même quantité de production. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la même énergie, les mêmes inputs, les mêmes ressources et faire plus de production ou la même énergie, plus d'input et plus d'output avec la même énergie grâce à l'efficacité. Donc, en fait, ça fait partie du problème de juste compter sur des améliorations techniques pour avoir plus d'efficacité dans les rendements de nos machines. Et ça, c'est un problème intrinsèque à la finance parce qu'au final, ça veut dire que les capitaux en excès… Il te reste juste une minute à peu près pour terminer. OK, ça marche. OK, bon, écoutez, je n'ai pas du tout eu le temps de dire tout ce que je voulais faire, mais on va accélérer à travers ces diapos. Et si vous avez des questions en particulier sur la finance ou sur ce que je voulais dire sur le secteur privé ou sur les ONG, n'hésitez pas plus tard dans les questions-réponses. Ce que je voulais dire ici, c'est bon, OK, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, il y a plein d'exemples de comment l'histoire a été altérée par des mouvements citoyens dans des situations graves. Je vous invite à regarder des cas historiques, telles que la décolonisation ou les luttes ouvrières ou bien des luttes climatiques qui durent depuis… environnementales qui durent depuis les années 70, notamment. Les luttes d'émancipation décoloniale, les droits civils, le féminisme radical, etc. Il y a beaucoup d'exemples dans lesquels puiser. Malheureusement, ils sont très peu visibilisés. Ici, c'est la diapo que j'avais montrée à mes collègues de BCG, telle qu'elle. Si vous voulez la screenshoter et la lire, n'hésitez pas, avec des conseils sur ce que vous pouvez faire, vous, à votre échelle, selon moi. Et finalement, je vous laisse aussi screenshoter celle-là si vous voulez aller plus loin et avoir quelques conseils. Toutes ces lectures, moi, m'ont beaucoup plu. J'ai mis en rouge celles qui m'ont particulièrement marqué et qui ont vraiment généré des moments où il y a une différence entre l'avant et l'après. Ça ne veut pas dire que ceux en noir sont moins bons. C'est juste que ceux en rouge m'ont particulièrement heurté. Et je vous les conseille. C'est vraiment le genre de lecture qui change la vie. Donc, voilà. Ravi d'en discuter à nouveau. Je veux aussi bientôt lancer une chaîne YouTube dont je n'ai pas encore le nom définitif. Donc, si vous voulez ne pas manquer le lancement de cette chaîne YouTube dans laquelle je vais prendre des heures pour raconter en beaucoup plus de détails et ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui, c'est avec plaisir. Rajoutez-moi sur LinkedIn et puis vous la verrez passer. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Victor. En fait, on pourra vous envoyer, je pense, les slides par mail pour ceux qui sont intéressés. Justement, ça pourra apporter un plus à ce webinaire. Maintenant, nous allons passer à Anne-Catherine Hussion, en fait, Traoré, si vous voulez bien activer le son. Alors, oui, et je bricole avec mon téléphone. Donc, je vais essayer d'éviter la contre-plongée. Bonjour à tous. Alors, c'est un peu difficile de passer après tout ça en vous disant qu'en fait, il y a quand même un peu de raison d'espérer, au sens où le constat est effectivement celui que vient de faire Victor. La question, c'est jusqu'où dans un mouvement qu'on appelle la finance durable, on a des fermants, on a des éléments qui permettent de commencer à agir. Puisqu'effectivement, pour essayer de faire ça très, très court, il y a une vingtaine d'années, en gros, il y a eu toujours un mouvement, on va dire, de finances éthiques porté plutôt par des religions qui souhaitaient, que ce soit leur épargne ou un certain nombre de gestions d'actifs, mettre en cohérence leurs valeurs et les valeurs dans lesquelles ils investissaient. Donc, on avait de l'exclusion, par exemple, de l'armement, des jeux d'argent, du tabac ou tout ce genre de choses. Ce mouvement-là a pris une ampleur particulière depuis vingt ans, puisque l'idée, c'était de se dire, il y a un constat qui… Alors, pour essayer de résumer les choses, le mouvement consistait à se dire, effectivement, dans la dimension, compte tenu de tout ce que vient d'expliquer Victor, le modèle économique dominant n'est pas résilient, n'est pas durable, parce qu'il va droit dans le mur, et en plus, il est en train d'accélérer. Et donc, il faut essayer d'identifier dans les entreprises cotées, par exemple, les entreprises qui ont compris ça et qui sont en train de transformer leur modèle pour qu'il soit soutenable. Le mot anglais, c'est sustainable, et dans sustainable, il y a à la fois soutenable et durable. Et donc, l'idée, c'est qu'on va bien… Alors, la résilience de l'espèce humaine est déjà une question, mais la résilience du modèle économique d'un certain nombre d'entreprises ou d'un certain nombre d'investissements l'est tout autant. Et donc, du coup, comment on fait pour identifier ça ? On utilise de l'analyse ESG, c'est-à-dire sur des critères environnementaux, sociaux et gouvernance, et ça s'est développé plus particulièrement dans les pays occidentaux, en Europe au départ, mais aussi maintenant aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, l'idée, c'était d'avoir une analyse financière d'un certain nombre d'entreprises, et puis aussi une analyse en complément sur des critères ESG. Il y a eu une accélération à partir de 2015 pour une raison très simple, c'est que ce qui paraissait, honnêtement, si vous êtes tous jeunes, mais si vous vous remettez il y a une dizaine d'années, l'idée que le changement climatique est un risque systémique pour la stabilité financière du monde paraissait complètement utopique. Donc, du coup, à partir de 2015, on s'est dit, mais finalement, évidemment, compte tenu de l'ampleur des conséquences qu'on vient d'évoquer, si on a un éléphant dans la pièce, en quelque sorte, comme on dit en anglais, et ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des modèles économiques dominants sont en fait ultra fragiles, parce qu'effectivement, on ne peut pas, on n'intègre pas une notion de risque qui peut faire disparaître une entreprise, ou qu'on promette ses approvisionnements, ou qu'on promette son approvisionnement énergétique. Si vous vous remettez, il y a juste 2015, ça fait 7 ans, imaginez qu'on a un cas concret avec la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si on voulait couper le gaz russe, finalement, on n'y arrive pas, parce que, pour plein de raisons, et la première d'entre elles, c'est que la transition énergétique, qui consisterait à abandonner les énergies fossiles, n'a pas vraiment commencé. Et donc, la finance durable, c'est l'idée qu'il faut réorienter et utiliser tout l'argent, qui est ce chiffre en dizaines de milliards de dollars, qu'on puisse avoir pour qu'ils puissent financer les solutions et arrêter de financer les problèmes. Je suis en train de vous parler de ce qui, compte tenu de ce que vient de dire Victor, peut paraître comme une utopie. C'est quand même quelque chose qui essaie d'être poussé, et en particulier par l'Union européenne, puisque, dès 2018, elle a commencé à poser une réglementation pour faire de la finance durable et de tout ce qui se comporte, le cadre de réglementation européenne. L'idée étant, effectivement, de, à la fois, obliger et inciter fortement les entreprises et les investisseurs à reporter sur leurs impacts, sur la façon dont ils vont gérer les risques climatiques et la façon dont, effectivement, ils vont contribuer à réduire leur impact climatique. Alors, Nicolas sourit, parce qu'effectivement, c'est lui qui est au premier plan. Est-ce que, du coup, ça vous paraît un petit peu clair ? Alors, comment ça marche ? Effectivement, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont développées, il y a plein de modèles. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Sur le côté à moitié vide, toutes les méthodologies et tout ce qui a été développé et les volumes d'actifs qui commencent à intégrer ce type de dimension n'ont cessé de se développer. On n'en est pas encore loin de là à une transformation radicale de l'économie à l'échelle de l'urgence qui vient encore d'être rappelée par le rapport du G. En revanche, ce qui est important et intéressant, c'est que souvent, quand on fait le constat dressé par Victor, on panique en se disant à part attendre la mort gentiment, ça va être compliqué puisque, vu l'ampleur des dégâts, je ne sais pas comment on fait. L'intérêt de la finance durable et de tout ce qu'elle apporte, c'est qu'elle permet de donner deux, trois outils, voire beaucoup plus, pour commencer à concrètement se dire oui, on peut arriver à transformer les choses et surtout, on peut arriver à mobiliser des financements à la hauteur des besoins pour transformer radicalement l'économie, les modes de production et évidemment aller de, en gros, l'économie linéaire vers l'économie circulaire. Je peux parler un peu plus. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez plus d'éléments ? Je ne vois pas le chat parce que je bricole sur mon téléphone portable. Donc, si vous souhaitez que j'entre plus précisément ou si ça vous suffisait comme introduction. Ah, je n'ai pas présenté Novetik. Donc, Novetik est à la fois un web média qui a aujourd'hui plus de 20 millions de pages vues par an dédié aux questions d'économie responsable et de finances durables. Moi, je suis plutôt une experte de la finance durable et par ailleurs, on fait de la recherche sur la façon dont les acteurs financiers mais aussi les entreprises intègrent ces dimensions LG et puis enfin, on fait de la formation dans le secteur financier mais aussi auprès des entreprises. Voilà. Ok, si vous avez fini, on peut maintenant passer à Noam, Noam Léandri, qui est le secrétaire général de l'ADEME. Bonjour. Bonjour Noam. Vous m'entendez bien ? Pardon Nema, j'avais des petits problèmes de connexion. Est-ce que Noam, tu arrives à partager ton écran ou tu veux qu'on le partage nous ? Parce que sinon, j'ai des slides sinon. Oui, je viens. Je vais faire ça. Je partage mon écran. J'ai combien de temps là pour cette première ? Il y a à peu près 10 minutes. 10 minutes, super. Parce que j'ai vu qu'Anne-Catherine avait été assez courte, assez brève. Alors, moi, je suis secrétaire général de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. C'est une agence qui œuvre sur trois aspects, à la fois à produire de l'expertise, notamment à produire des études pour les… Pardon, j'ai un écho, donc ça me perturbe. J'enlève mon casque comme ça, je ne m'entends plus. Donc, je disais, on produit des études pour produire de l'expertise pour les pouvoirs publics, les particuliers, les entreprises. Par exemple, savoir quel est l'impact en CO2, la baisse de la vitesse sur les routes, par exemple, de 10 km heure, combien ça fait d'économie. On va produire, on va financer aussi la recherche et le développement, recherche fondamentale, notamment dans les universités. Et puis, on va aussi apporter des soutiens financiers aux entreprises, aux collectivités, aux associations qui ont des projets de transition écologique. Donc, on est un millier d'agences sur l'ensemble de la France, avec des directions régionales, et puis des services du siège, voilà, pour la moitié des effectifs à siège national arrangé à Paris, Montrouge et à Sophie Antipolis, à côté de Nice. Donc, voilà, j'ai commis, il se trouve que moi, je suis expert sur les questions de finances vertes. J'ai commis récemment un petit ouvrage, vous voyez à l'écran, 128 pages écrits assez petits, donc il faut avoir des bons yeux, ça tombe bien, vous êtes jeunes, donc c'est fait pour vous. Et là-dedans, on essaie de récapituler un peu tout ce qui a été fait en matière de finances vertes, et c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. Alors, si on passe à la slide suivante, l'idée, c'était de pouvoir vous montrer les actions que l'ADEME a voulu développer en matière de finances climat, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la finance, c'est un levier important pour faire bouger les choses, ça a été rappelé avant moi, notamment, si vous savez, c'est dans les premiers articles de l'accord de Paris sur le climat, il faut réorienter massivement les flux financiers pour qu'ils soient compatibles avec un objectif à 2 degrés, voire 1,5 degrés de maintien du réchauffement climatique. Donc, c'est un levier qui a été mis en avant et qui est mis en avant dans les négociations internationales. La boîte aéritique, nous avons développé en lien avec différents partenaires et soutiens européens. On a travaillé avec le Trésor, la Banque de France, le Traité des marchés financiers, et puis des partenaires comme Greenflex, Two Degrees Investing, le Finance for Tomorrow, qui est un peu le think tank finance verte de Paris Europlace, donc de la place financière de Paris. Donc, on a développé une boîte à outils à destination de trois cibles. La première, c'est les industriels, les entreprises, leur fournir des outils pour pouvoir mesurer leur adéquation de leur plan avec les trajectoires carbone, savoir comment investir, mesurer quand même quel est le retour sur investissement, le TRI, le ROI, de ces investissements. Pour les régulateurs, la superviseur leur fournir aussi des éléments de supervision, de vérification que les entreprises, les banques, les secteurs financiers aient résilient par rapport au risque climatique. Et puis, enfin, vis-à-vis des ménages, des particuliers, et plus spécifiquement, les épargnants, ce qui est la spécialité aussi d'Anne-Catherine, de Novetic, c'est de pouvoir aussi parler à des épargnants et c'est de leur fournir des moyens de mesurer leurs préférences, d'exprimer leurs préférences en matière de durabilité de l'épargne, de façon à ce que les gestionnaires d'actifs puissent leur proposer des fonds qui soient cohérents. On a aussi le développement d'un écolabel européen, finance verte, finance durable, qui est en train d'être élaboré, qui s'appuie pour partie sur la taxonomie européenne, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, je reviendrai dans un instant. Et puis, il y a déjà un label en France, on est un des premiers à avoir développé un label officiel finance verte qui s'appelle Greenfin. Donc, si on passe à la slide suivante, je reviens sur l'aspect des industriels, comment, c'est quoi finalement mesurer, en quoi c'est important de pouvoir leur donner des outils pour vérifier que leur trajectoire, elle est compatible de degrés. Ça, c'est ce que les secteurs financiers aujourd'hui vont exiger de plus en plus de la part des entreprises. Quand les actionnaires de Total, de Shell et d'autres leur demandent d'avoir une trajectoire qui soit alignée avec les objectifs climatiques, c'est ça qu'on a sous les yeux, enfin derrière. Donc, vous voyez, la courbe en bas, c'est celle du benchmark du secteur d'activité. Je fais l'hypothèse que l'entreprise qu'on suit, elle est aujourd'hui au-dessus et son objectif qu'elle se donne, c'est de tangenter, c'est de converger finalement à terme avec cet objectif 2030, là en l'occurrence, mais ça peut être un autre. Et avec Acte, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir mesurer où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on va être dans les dix prochaines années compte tenu de leur trajectoire, de leur plan d'investissement, de la stratégie qu'ils ont mis en place, etc. Et donc, souvent, les entreprises, elles se disent toutes neutres en carbone en 2050 et divisées par deux ou trois ou quatre d'ici 2030. Mais ça, c'est un très bel objectif, c'est peut-être aligné avec la science. En revanche, on ne sait pas s'ils sont réellement aujourd'hui en train de faire ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent faire. Et donc, pour ça, cet outil, ça permet effectivement de mesurer sur les dix prochaines années si les objectifs, les investissements qu'ils prévoient, la stratégie qu'ils ont, qu'ils déploient est effectivement ou pas aligné avec l'objectif qu'ils se sont donnés. C'est un outil très puissant puisque ça nous a permis de faire un benchmark des constructeurs auto, des énergéticiens, etc. Je vous invite à regarder parce que vous savez qu'on a en France un des plus grands énergéticiens au monde qui est très neutre, enfin, qui est peu carboné parce qu'effectivement, le nucléaire, c'est considéré comme neutre en carbone. Néanmoins, ils ont une très mauvaise note acte. Pourquoi ? Parce que leur stratégie, c'est comme ils perdent des parts de marché dans l'énergie, ils sont obligés de se renforcer dans le gaz pour pouvoir acquérir de nouvelles parts de marché. Et donc, le gaz, vous le savez forcément, c'est beaucoup plus carboné que le nucléaire ou les énergies renouvelables. Et donc, c'est une stratégie qui n'est pas alignée avec la science, avec les objectifs climatiques. Si je passe à la slide suivante, je ne sais pas si ça marche. Merci. Je voulais vous parler rapidement de la taxonomie européenne. Vous en avez sûrement entendu beaucoup parler. Moi, je viens de l'INSEE, donc l'Institut de la Statistique. Et chez moi, on appelait ça avant, ça s'appelle la taxonomie, simplement une nomenclature. Pour moi, la taxonomie, c'est juste une liste d'activités qui sont considérées comme vertes. Donc, quand on me dit qu'on négocie une nomenclature, je trouve ça assez hallucinant parce qu'une nomenclature, ça devrait être juste quelque chose à plat. Ça n'a aucun impact de négocier une nomenclature. Je vous dis, si vous êtes dans le secteur d'activité industrie ou secteur d'activité des services, ça a quand même rarement des impacts pour vous juridiquement. Donc, voilà, juste vous dire, c'est ça une taxonomie. La seule chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de textes européens qui prévoient à terme de s'appuyer sur la taxonomie pour exclure, autoriser des aides publiques, de la fiscalité, et c'est ça finalement que tout le monde anticipe. C'est ce qui va ensuite s'appliquer par rapport à cette taxonomie. Donc, juste vous dire, la taxonomie européenne, aujourd'hui, c'est une part d'un paquet européen qui a été discuté depuis 2018 dans le cadre du Green Deal. Il y a plusieurs secteurs, aujourd'hui, vous voyez à l'écran, qui sont concernés dans cette taxonomie verte et il y a un critère qu'il faut avoir en tête et c'est ça, c'est assez dur, c'est qu'il faut que, pour être dans la taxonomie, donc être considéré comme vert, il faut contribuer à plusieurs objectifs, un ou plusieurs objectifs environnementaux et ne pas porter préjudice à d'autres objectifs environnementaux. Je prends le cas des énergies renouvelables. Vous savez, on a les éoliennes en France ou dans le monde qui sont un outil qui contribue finalement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, ça a des impacts sur la biodiversité parce que vous avez sûrement entendu parler de certaines espèces d'oiseaux, de chauves-souris et autres qui sont découpées par les pales. Donc, il y a des solutions, aujourd'hui, qui sont déployées sur ces pales pour éviter qu'il y ait trop d'essais de ce type d'animaux, pour les effaroucher, pour qu'ils s'en rendent compte, pour qu'ils ne tombent pas dans la nuit dans les pales. Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de solutions qui sont prises et donc ça, ça permettra d'être effectivement dans la taxe univerte parce qu'on ne se rend pas compte mais il y a des… Nous, on a fait le travail à l'ADEME sur des aides qu'on a apportées à ce genre de projet. Il se trouve que parfois, il y a des projets qui sont verts, qui produisent des énergies renouvelables, qui vont réduire les déchets, mais pour autant, parfois, qui ne correspondent pas à un des critères qui peuvent porter préjudice à un autre objectif et donc, ça fait que finalement, on est obligé de revoir et c'est la beauté de cette règle de notre arme qui est déjà appliquée dans le cadre du plan de relance puisque le plan de relance étant financé par le budget européen, 750 millions d'euros, on doit vérifier qu'aujourd'hui, les choses qu'on propose sont bien compatibles avec l'axonomie donc c'est déjà applicable typiquement aux aides attribuées par l'ADEME qui sont refinancées par le budget européen. Alors, dernier slide et je pense que je vais avoir atteint les 10 minutes. Juste vous dire qu'aujourd'hui, on a fait des simulations macro-budgétaires, macro-économiques pour voir justement qu'est-ce que serait un choc de financement vert, un choc de finances vertes d'une certaine manière qui peut prendre… Il y a trois scénarios. Un choc d'épargne, c'est-à-dire que les épargnants vont être incités à épargner plus dans le vert et moins dans le brown ou dans le gris. Donc, pour ça, on dit que ça fait un choc à 10 milliards en faveur des investissements verts. Ça peut passer par la régulation, ça peut passer par des obligations. Typiquement, aujourd'hui, dans la loi Pacte, il y a obligation pour les assurances vides de proposer au moins un fonds qui soit solidaire, ISR ou vert. Donc, voilà, ça fait partie des options. C'est obligatoire de le proposer, ce n'est pas obligatoire de le souscrire. Donc, ça peut y contribuer. Il peut y avoir un choc de financement privé. Si les banques privées sont poussées à financer des projets verts, par exemple, à travers les règles de Bâle, les règles baloises, les exigences de fonds propres, ça peut être une solution. Ça peut être un choc de financement par la Banque centrale qui, comme la Banque centrale européenne typiquement est en train de le développer, va prioriser ou pénaliser ce qui n'est pas vert. Et donc, ça, ça peut conduire aussi à un choc de financement. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce choc de financement, ça a des effets à long terme qui sont… Alors, je vais commenter peut-être le graphique là qui est à l'écran. Aujourd'hui, ce qui est en rouge, là, c'est vous voyez un choc budgétaire. C'est l'impact sur le PIB d'un choc budgétaire en faveur de la croissance verte. Si vous avez suivi les travaux de I4CE, le think tank qui est rattaché à la Caisse des dépôts sur les questions climatiques, vous savez qu'on dit qu'il faut réaugmenter les investissements verts. Il manque 15 à 20 milliards chaque année. Avec le plan de relance, on a réussi à atteindre le niveau pour 2025. Là, maintenant, il faut qu'on ait encore 10 milliards de plus investissements verts publics. Donc, voilà. Ce n'est pas fini. Mais en tout cas, voilà. Choc positif qui s'aménuise à moyen terme. C'est la courbe en gris que vous voyez qui descend petit à petit parce que vous connaissez les histoires de chocs keynésiens. Vous avez appris ça en cours d'économie. Un choc keynésien, ça a fait un impact immédiat tout de suite. C'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que le chômage est bas. C'est parce qu'on n'a jamais autant dépensé d'argent public. Donc, forcément, un choc keynésien, un choc de relance. Mais après, par contre, l'effet s'aménuise parce qu'il y a des stabilisateurs automatiques, la hausse des taux d'intérêt comme on est en train de le vivre aujourd'hui qui fait que ça va réallouer, ça va faire moins d'investissements et donc moins d'investissements. Donc, finalement, ça va pénaliser l'investissement privé. Pour compenser ça, justement, si on a un choc d'investissement de financement vert dans le même temps, donc ça, c'est la courbe en bleu, ça va faire que le haut global, le total, la courbe en rouge va maintenir un niveau élevé de PIB. Donc, c'est tout ça pour vous dire que la finance verte, c'est positif à long terme, de la même manière, d'ailleurs, que la sobriété énergétique, c'est ce qu'on a produit dans nos derniers rapports scénario 2050 de l'ADEME. On voit qu'investir dans la sobriété énergétique, dans l'économie circulaire, ça crée du PIB, ça crée plus de croissance qu'un truc standard où on compte sur les technologies vertes pour nous sauver. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de main-d'œuvre, de la main-d'œuvre locale. Vous savez que dans le PIB, la valeur ajoutée se décompose entre le travail et le capital. Donc, effectivement, on va moins rémunérer le capital, plus rémunérer le travail. Et donc, ça va conduire à plus de PIB, à un niveau de vie supérieur encore pour les habitants. Voilà, j'espère pas avoir trop dépassé le délai qui m'était imparti. et je suis là pour toutes questions. Merci, Noam. Non, tu n'as pas trop dépassé le délai. Maintenant, on va passer à Léo Garnier, qui est le CEO de Rift. Léo, si tu veux bien activer ton micro. Oui, bonjour à tous. Ravie de participer également. Je vais vous partager mon écran. Et donc, est-ce que vous voyez bien ? C'est bon ? On m'a demandé de présenter un petit peu des moyens d'action et des initiatives concrètes suite aux différentes présentations qui ont été faites un petit peu sur le contexte un peu plus global. La finance verte, donc je vais vous présenter notamment l'initiative Rift que j'ai le plaisir de diriger et un petit peu la raison pour laquelle on a lancé ça. Juste en deux mots, Rift, c'est une initiative qui a été lancée par une entreprise qui s'appelle l'ITA.co pour laquelle j'ai eu le plaisir de travailler depuis sept ans pour laquelle j'ai développé l'activité en Belgique et qui est une plateforme qui permet à n'importe quel investisseur particulier de devenir actionnaire ou prêteur obligataire d'une entreprise de l'économie sociale et donc qui est un peu le circuit court de l'investissement, une finance très particulière qui n'est pas du tout à l'image de la finance un petit peu plus traditionnelle que vous connaissez comme les livrets, l'assurance vie, etc. et qui permet directement de choisir dans quel projet on souhaite investir et de participer à son développement. C'est aussi une finance qui est plus risquée et sur laquelle on ne peut pas mettre toutes nos économies. Et comme l'a rappelé Anne-Catherine en ce début de webinaire, il y a beaucoup d'initiatives autour de la finance verte qui se sont multipliées depuis une dizaine d'années. Des labels, des méthodologies, des rapports, des initiatives stratégiques, etc. Mais nous, ce qu'on a constaté il y a quelques années et que vous vivez peut-être au quotidien, c'est que nos investisseurs nous demandaient quels produits financiers un peu plus classiques je pourrais choisir. Je demande à mon conseiller, mais il n'arrive pas à me dire quels produits financiers un peu plus classiques je pourrais choisir qui sont alignés avec mes valeurs comme ce que vous proposez sur l'État. Et ce constat-là que nous partagez nos investisseurs, il est vrai pour les Français en général. Sur une écoute de l'AMF qui est le gendarme des marchés financiers, on a à peu près trois quarts des citoyens qui souhaiteraient mettre une place importante aux critères d'impact environnemental et social dans leurs décisions d'investissement. Et on n'a pourtant que 10% des Français qui sont au fait qu'il y a des produits financiers responsables qui existent principalement parce qu'ils n'ont pas accès ni aux conseils financiers adéquats. Donc ça, c'est quelque chose qui va probablement changer, en tout cas à moyen terme. C'est ce que Noa me rappelait sur les devoirs de conseil extra-financiers, la réglementation de MIFI 2, mais aussi pas accès aux informations nécessaires, aux indicateurs. Alors ça, des chiffres financiers, on en a plein quand on souscrit un produit d'épargne. En revanche, des chiffres extra-financiers, ils sont, moins compréhensibles, moins homogènes et plus questionnables. Nous, les trois causes profondes qu'on a identifiées, qu'on a essayé de résoudre à travers RIFT, on s'est rendu compte de ce problème de marché, c'est que la plupart des produits financiers, vous avez assez peu d'informations sur le produit. Par exemple, essayer d'aller voir, demander à votre conseiller ce que financent vos livrets bancaires, votre assurance-ville, aura vraiment du mal à vous répondre. Et c'est encore plus vrai sur les produits financiers garantis, c'est-à-dire tous les produits financiers où vous ne risquez pas de perte d'argent. Là, on a pris l'habitude de faire confiance à notre conseiller et à notre gestionnaire, un peu comme si c'était notre médecin, et de lui donner les clés de nos investissements sans jamais lui demander de compte sur ce qu'il faisait avec. Une deuxième cause assez profonde, c'est que vos conseillers, quand ils ne savent pas vous donner d'informations sur ce que financent vos produits d'épargne, ils ne sont pas forcément de mauvaise foi. C'est plutôt qu'ils n'ont pas ni la formation, parce qu'on les a beaucoup entraînés sur le fait de vous proposer des produits financiers qui sont adéquats avec votre profil de risque. Donc, est-ce que vous préférez plus prendre de risque pour gagner plus d'argent ou moins prendre de risque pour gagner moins d'argent, mais moins sur la prise en compte des critères extra-financiers. Et très, par exemple, tout degré d'investissement qui était mentionné un petit peu avant dans le cadre du projet Finance Climate a réalisé des études où il montre que sur des visites mystères, il n'y a aucun professionnel qui est capable de donner un produit financier qui est aligné avec les valeurs du client. Vous pouvez en faire l'expérience vous-même si vous allez voir un conseiller bancaire et vous demandez un produit d'investissement qui est bon pour l'environnement. 8 fois sur 10, il vous proposera un produit d'investissement ISR qui peut être plutôt solidaire, donc plutôt sur des thématiques de juste partage de la valeur que sur des partages plutôt des critères plutôt environnementaux, ce manque de formation. Et enfin, nous le constat qu'on fait aussi avec RIF, c'est qu'il y a un manque de crédibilité des notations extra-financières qui sont hétérogènes d'un acteur financier à un autre. Donc, vous allez voir le produit de BNP Paribas qui va être noté 7 sur 10 selon une méthodologie. À côté, le produit de la Société Générale qui utilise une autre méthodologie qui lui est notée 4,5 sur 5. et puis ensuite, la Banque Postale qui, elle, a une note en classe ABCDE et qui va vous donner 4 différentes méthodologies extra-financières. Le scandale et en plus de ces méthodologies différentes, elles sont souvent basées sur de l'auto-déclaration sans contrôle à post-héorerie et donc, ça donne des scandales comme le scandale qu'on a eu récemment autour d'RPA où si vous souhaitez ne suivez pas la finance durable, vous n'avez peut-être pas forcément vu ça, mais c'était un acteur qui était très bien noté suivant les grands notateurs extra-financiers et donc, qui se retrouvait dans beaucoup des produits d'investissement socialement responsables. Je ne vais pas passer des heures à vous présenter ce qu'on fait chez Rift, vous pourrez le télécharger si ça vous intéresse, mais du coup, on a essayé de construire un produit qui vous permet d'abord comprendre ce qui est financé par votre épargne, c'est-à-dire quels secteurs sont financés, quel type d'actifs et les critères environnementaux, je vais peut-être passer un tout petit peu plus de temps sur l'aspect critères environnementaux. On essaye de développer les indicateurs sociaux et sociétaux, mais c'est une matière sur laquelle l'information est encore moins disponible, encore moins avancée, donc c'est un chantier qui est toujours en cours et on n'a pas encore trouvé de solution. Et on a développé un outil qui existe bien avant que la réglementation MIFID 2 sur le conseil extra-financiers soit mis en place, mais qui permet en fonction de vos valeurs extra-financières de trouver des produits financiers qui pourraient correspondre à vos valeurs sans que ça ne soit aucun conseil dedans parce qu'on ne vérifie pas vos préférences financières. On a une dernière fonctionnalité sur laquelle on travaille avec Novetic justement, qui est de vous permettre d'avoir accès au travail qui est fait par Novetic de vulgarisation de sujets économiques et financiers et qui sont donc disponibles à travers l'application RIFT. très rapidement pourquoi ça n'existe pas ? C'est parce que UCA a été développé sur la base d'une base standardisée qui s'appelle le Nutri-Score qui était déjà largement utilisé par l'ensemble des acteurs comme je vous l'ai dit un petit peu avant aujourd'hui dans le domaine financier ça n'existe pas il n'y a pas de méthode standardisée pour mesurer les caractéristiques extra-financières de l'ensemble des produits et c'est notamment sur ce sujet que la taxonomie essaye de se placer mais on est encore loin de l'implémentation aujourd'hui et il y en a encore pour quelques années avant que ça soit complètement mis en place donc le gros du travail ça a été de constituer cette base de données peut-être pour comprendre un petit peu nous ce qu'on vise à donner accès les informations qu'on vise à vous transmettre sur RIFT c'est sur la partie environnementale on a deux métriques qui sont enfin trois métriques qui sont les plus abouties en termes de couverture de nos produits utilisés on a donc je ne vais vous en présenter que deux parce qu'il ne faut pas être trop long le premier c'est l'empreinte carbone sur laquelle on travaille avec carbone 4 et sur laquelle on va sur les produits non garantis donc tout ce qui est en gros les produits où vous pouvez perdre de l'argent on va aller chercher chaque entreprise ou état qui est financé par votre épargne indirectement mesurer le bilan carbone de cette entreprise et vous attribuer une cote part de l'impact carbone de l'entreprise en fonction de ce que du pourcentage de d'actions que vous avez dans cette entreprise ou de près en considérant que effectivement on peut mettre la faute sur le consommateur quand on dit sur le budget carbone mais on pense aussi que les actionnaires ont un grand pouvoir dans la transformation des entreprises et que si en tant que si vous êtes actionnaire auprès d'une entreprise et que cette entreprise ne change pas vous êtes en partie responsable et ce qui est important de préciser et ça peut-être si vous commencez à vous intéresser aux caractéristiques extra financières c'est peut-être le premier indicateur que vous pouvez regarder parce que celui-là quand on a commencé Rift il était assez faiblement développé mais maintenant il y a quand même beaucoup de produits financiers qui mettent en place des calculs d'embrun de carbone et qui le donnent dans leurs documents d'information qui sont une plaie à aller trouver à lire mais sur lequel on a l'information et nous on fait le calcul sur ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3 donc 1, 2 c'est ce qui est propre à l'entreprise et 3 c'est tout ce qui vient de ses fournisseurs ou de la vie et du recyclage de l'objet ou du service et la plupart des acteurs ne prennent en compte que le scope 1, 2 c'est un jargon un peu technique mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si on fait le bilan total par exemple sur ce scope 1, 2 on va considérer que seulement les émissions de gaz effet de serre qui sont liées au fait de développer des forages des pipelines et d'amener l'essence jusqu'à son client mais on ne va pas faire de différence si cette essence est brûlée ou si on l'a laissé stockée et donc on oublie une très grande partie de l'empreinte carbone du service et c'est ce que font beaucoup d'industriels pour un peu se dédouaner je regardais là des choses sur le sujet EACOP par exemple ce matin qui est un nouveau projet d'exploration de Total qui quand ils font le bilan carbone du baril ne prennent pas en compte du coup le fait qu'on va brûler ce baril ensuite mais seulement l'exploitation un deuxième qui est un petit peu plus innovant sur lequel on travaille avec la caisse des dépôts notamment enfin CDC biodiversaire on m'a dit il fallait bien que je sépare les organismes c'est l'impact sur la biodiversité sur lequel on a développé un indicateur un peu dérivé de leur méthodologie BIAGBS et on va regarder alors nous pour simplifier l'approche on n'a pris que l'impact sur la biodiversité terrestre dans l'application on a aussi les données sur la biodiversité marine mais pour la faire simple s'il y a trop de chiffres dans une app les gens ne regardent pas et donc on va regarder l'ensemble des équivalents de mètres carrés c'est des méthodologies statiques on n'est pas allé vraiment mesurer les mètres carrés qui ont été impactés jusqu'à aujourd'hui pour la construction de l'activité des entreprises que vous financez et marginalement chaque année quels sont les équivalents d'habitat naturel qui sont eux-mêmes impactés par l'activité j'ai vu un micro se ouvrir j'imagine qu'il faut que je fasse un peu vite je vais aller très vite juste sur les moyens d'action nous la raison principale pour laquelle on a développé RIF c'est qu'on pense que pour que le secteur financier change il faut bien sûr ça viendra de régulation c'est nécessaire mais ça viendra de régulation que si les citoyens se sont assez emparés du sujet l'ont rendu public sont allés enquiquiner les institutions financières enquiquiner les députés à l'Assemblée nationale pour faire progresser le sujet plus vite ce qu'on voit nous c'est que grâce à vous tous grâce à tous les utilisateurs de RIF on est maintenant reçu par les acteurs financiers alors on n'a pas encore changé la finance mais on commence à avoir des portes ouvertes typiquement on a lancé une initiative sur le décryptage du livret développement durable et solidaire on en a fait l'analyse et on s'est vu qu'il était seulement 30% investi dans le solidaire ou dans la transition énergétique 17% pour du logement social 13% pour des prêts verts on a pris la définition la plus large possible de prêts verts pour ne pas qu'on puisse targuer notre étude de minimiser les investissements qui sont faits dans l'économie sociale sur ce sujet là on a interpellé des banques on a lancé une pétition et on a eu par exemple Olivier Sichel le directeur général adjoint de la Caisse des dépôts qui lors d'un échange avec Eva Sadoun qui est la présidente du groupe l'état.co a reconnu que les investissements qui étaient faits dans notre nation n'étaient pas tout à fait satisfaisants et donc on voit que quand le sujet est un peu en off également beaucoup des banques avec qui j'ai changé sur ce sujet une fois que la pétition est sortie et qu'elle a commencé à prendre de l'ampleur si je leur dis par exemple on a fait cette étude sur le livret et développement durable oui on sait systématiquement et ça c'est parce que les citoyens l'ont rendu visible voilà merci si vous voulez on pourra parler aussi des limites j'en ai pas beaucoup parlé mais si vous voulez que je vous donne des petits exemples de limites de la finance verte aussi dans les questions je serais ravi de partager un petit peu ce qu'on voit au quotidien merci Léo on va pouvoir passer à notre deuxième partie après avoir eu ces quatre présentations de nos intervenants merci pour ça en tout cas n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat nous on va commencer par une petite question mais voilà n'hésitez pas à les écrire dans le chat et vous amenez des intervenants ils répondront on va peut-être commencer cet échange de questions pour une question aussi qui est pour Anne-Catherine mais aussi bien sûr les autres intervenants pourront échanger avec elle c'est Anne-Catherine vous nous avez fait le constat que Novetic renseigne la population sur la finance durable en tout cas la sensibilise sur ce sujet là est-ce que les médias plus traditionnels est-ce qu'ils le font aussi est-ce qu'ils le font dans le bon sens ou est-ce qu'on en est encore loin et quels sont les axes d'amélioration en cet aspect là alors en fait j'imagine quand même ça fait beaucoup d'informations pour ceux qui nous écoutent qui vont dans tous les sens peut-être ce qui est important c'est effectivement la finance est éminemment compliquée elle est planétaire enfin c'est une vraie planète en soi avec des tas d'écosystèmes et on a aujourd'hui un mouvement global de citoyens j'ai lié un peu partout dans le monde qui veulent avoir de la traçabilité et de l'impact sur finalement tout ce qu'ils font c'est aussi bien par exemple savoir où ont été produits leurs vêtements ils veulent manger du bio du local etc et en fait ce qui n'a pas fonctionné jusque là c'est finalement cette logique peut tout à fait s'appliquer aussi à leur épargne c'est leur argent j'allais dire quel qu'en soit le volume que ce soit 300 euros 3000 euros ou 3 millions et que donc effectivement ils ont besoin aujourd'hui qu'on leur rende des comptes sur où l'argent est investi comment il est et si en plus ils peuvent être engagés ou militants ils veulent qu'ils étaient sûrs qu'effectivement on ne fait pas avec leur argent quelque chose qui est contraire à ce qu'ils pratiquent dans leur vie et donc là-dessus c'était un mouvement très très minoritaire c'est un mouvement que longtemps les acteurs financiers principaux ont dit en fait nos clients ça ne les intéresse pas parce qu'ils veulent juste gagner de l'argent et petit à petit et ça c'est vraiment assez nouveau il y a une prise en compte qu'en fait si il y a un pourcentage très important de la population des épargnants français et vous avez dû voir passer toutes les informations sur le fait que pendant le Covid les gens alors ce n'est pas tous les gens non plus comme on m'a dit une fois la banque postale c'est 150 euros par personne donc on ne va pas très très loin avec 150 euros par personne mais il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés souvent qui ont pas mal d'argent donc l'épargne augmente et la question finalement de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent c'est ça le sujet en fait c'est-à-dire que l'argent est un levier c'est un outil et tout ce qu'on est en train de vous résumer qui est évidemment assez complexe d'un point de vue technique c'est que à partir de la question de comment on utilise cet outil est clé donc pour répondre plus directement à votre question nous on a essayé de rendre le plus pédagogique possible le fait que l'économie et la finance c'est des sujets qu'il ne faut surtout pas laisser aux spécialistes parce que c'est des sujets qui concernent tout le monde et ça m'est arrivé très souvent qu'on me dise bah oui mais c'est trop compliqué j'y comprends rien etc non il y a vraiment besoin et nous on est là pour ça pour être un témoin entre des sujets complexes et des gens qui ont besoin d'y accéder et aujourd'hui on a effectivement je vous donne un exemple concret mais j'ai toujours été étonné qu'on donne la météo du CAC 40 comme si c'était la météo de la météo la météo on écoute la météo pour savoir comment on s'habille par exemple en revanche la météo du CAC 40 c'est pas très bien sur quoi ça vous renseigne et en fait on baigne du coup dans un environnement qu'on ne comprend pas très bien mais on a l'impression que si le CAC 40 va bien ça doit être l'économie qui va bien alors qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et donc on a besoin aujourd'hui de faire énormément de pédagogie et ce qui est intéressant à travers toutes les démarches les labels les obligations pour avoir les conseillers financiers Noam faisait allusion à ce qui va se passer donc à partir de l'automne prochain les conseillers financiers dans votre banque ou votre rassurant ou autre vont devoir vous demander quelles sont vos préférences ESG alors vous imaginez le dialogue puisque aujourd'hui quand vous voulez investir dans un produit financier on vous dit est-ce que vous êtes prudent dynamique et équilibré déjà selon la projection vous-même vous répondez quelque chose mais si vous êtes prudent vous ne savez pas forcément que ça veut dire qu'on va vous donner des obligations et si vous êtes dynamique on va vous donner des actions donc on va passer de ce dialogue-là à un dialogue où on va vous dire est-ce que vraiment vous êtes contre je ne sais pas moi le plastique est-ce que vous êtes vraiment vraiment opposé à la guerre en Ukraine et dans ce cas-là est-ce que ça a un impact sur votre épargne il va y avoir vraiment une espèce de révolution dans le fait que la nature même de la discussion va changer entre les conseillers et leurs clients et personne n'est très très prêt à ça alors ce qui est intéressant c'est que c'est un mouvement de la finance durable qui est très important puisque Léo a tout à fait raison si les citoyens ne s'emparent pas de ce sujet-là les choses ne vont pas bouger à la vitesse à laquelle on en a besoin mais ce qui est encore plus important et ça c'est vraiment nouveau c'est le fait que et ça je l'ai entendu dire par exemple de la banque postale je l'ai entendu dire dans un événement où j'étais il parlait à des bailleurs sociaux c'est-à-dire des gens qui construisent des résidences à loyer abordable il leur disait mais si vous n'êtes pas conforme dans les performances énergétiques de vos bâtiments à la taxonomie dont parlait Noam vous ne trouverez pas d'argent dans cinq ans on ne vous financera pas et donc il ne faut pas sous-estimer bien sûr que ça ne va pas assez vite ça ne va pas assez rapidement mais on peut avoir des retournements puisque le secteur financier c'est un secteur abstrait donc ça ne lui coûte pas très cher de passer du A à B il change ses grilles d'investissement et donc il a une souplesse d'action que n'ont pas la plupart des sites qui fabriquent qui ont des lourds des sites industriels qui ont des modes de production très polluants etc c'est très long et compliqué à changer en revanche dans un certain nombre de cas l'ensemble des banques pour la PME du coin comme pour le logement social a un horizon qui est probablement assez proche qui peut être de 5 ou 10 ans si un modèle économique leur semble trop à risque y compris de réputation parce que je pense qu'aujourd'hui investir dans les dans les dans les maisons de retraite par exemple ça va être très très compliqué puisque les actionnaires d'Orpea ils ont non seulement perdu 65% de la valeur de leurs actifs mais en plus effectivement ils auront maintenant des risques juridiques ils auront un certain nombre de choses voilà donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question c'est parfait on s'est un peu écarté mais c'est pas un souci on va peut-être enchaîner sur une autre question comme ça ça sera un peu plus ouverte aussi pour les autres intervenants notamment une question de Corentin qui demande quels sont les outils pour financer la transition au sein des entreprises il nous fait aussi le constat de dire les aides de l'ADEME certes c'est bien mais est-ce que la finance peut participer aussi à cette transition et comment on a parlé beaucoup de constats on a vu aussi l'outil RIFT mais voilà quels outils la finance peut développer je peux peut-être commencer sur les aspects qui sont cités l'ADEME l'ADEME va financer effectivement à travers des subventions mais il n'y a pas c'est pas le seul levier effectivement c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la blended finance c'est-à-dire qu'on va essayer d'encourager la finance privée à aller vers des projets risqués vers et vers pas forcément vers donc risqués mais en tout cas il y a souvent on considère que les projets verts ont un moins bon rendement donc on va on va essayer de dérisquer ces projets donc pour faire en sorte que voilà le TRI plus faible soit acceptable parce qu'il y a moins de risques aussi donc c'est des fonds de garantie il y a aussi des bonifications sur des taux d'intérêt qui font que par la subvention mais on peut aussi ensuite avoir des leviers qui soient plus lors du réglementaire c'est ce que j'évoquais rapidement les ratios ballois du comité de balle qui fait qu'on a des fonds propres les banques sont obligées de conserver des fonds propres importants en fonction du risque du projet qu'ils financent on pourrait les pondérer différemment sur les projets verts parce que le risque aujourd'hui il est mesuré uniquement à horizon de 1, 2 ou 3 ans alors qu'en réalité le risque qu'il faudrait prendre en compte pour les enjeux climatiques il est plutôt à horizon de 30 ou 50 ans donc là il faut que ces ratios ballois c'est ce qui est en cours de discussion les banquiers ils ne sont pas pressés évidemment de se pénaliser lorsqu'ils ont financé des projets à énergie fossile en revanche ce qu'ils réclament c'est plutôt des avantages lorsqu'ils financent des projets verts et donc là c'est le green supporting factor versus le brown penalizing factor donc c'est un peu le débat qu'il y a aujourd'hui au niveau européen et à balle en Suisse ça ça fait partie des outils qui sont possibles et puis comme je le disais aussi la politique monétaire la banque centrale peut à travers le fait d'accepter ou pas dans les opérations monétaires c'est-à-dire quand les banques commerciales veulent obtenir des financements de la banque centrale pour leur bilan et bien ils ont le droit de déposer un certain nombre de mettre en gage entre guillemets des prêts bancaires qu'ils ont accordés des crédits qu'ils ont accordés et bien la banque centrale européenne pourrait très bien refuser certains types de produits de projets de crédits qui ont été accordés sur des projets bruns et à l'inverse favoriser ceux qui sont sur des projets verts donc tout ça ça va faire que la politique monétaire après va se diffuser à travers le système financier et donc ça ce sont des façons d'encourager il y a un autre exemple récent c'est une banque il y a deux banques en France à ma connaissance qui ont mis en place des prêts verts donc c'est-à-dire qu'il y a des bonifications lorsque le projet est vert sur objectifs si les objectifs ne sont pas atteints en revanche il y aura des taux d'intérêt qui seront plus importants donc voilà ça fait partie des incitations qui peuvent être données pour que les entreprises aillent là après moi je croise souvent des chefs d'entreprise où le problème c'est pas tellement le financement le problème c'est qu'ils ne savent pas par où commencer et donc ils ont besoin qu'on leur apporte du soutien technique des études ce qu'on appelle le bureau d'études qui va leur dire voilà il y a un petit diagnostic ce qu'on fait d'ailleurs avec la banque publique d'investissement nous on le diffuse à travers la BPI qui connaît toutes les PME pour 1000 euros ou à peu près ils peuvent faire diagnostiquer tous leurs flux toutes leurs pertes et sans investissement rien qu'en changeant les comportements en moyenne ils gagnent 50 000 euros et après il y a un plan d'investissement qui peut être établi et qui fait qu'il y a une rentabilité plus ou moins élevée et on peut apporter après des financements bancaires ou autres pour pouvoir les soutenir j'espère pas arrêter trop long mais en tout cas il y a des solutions et juste sur la partie les citoyens parce que je pense qu'il y avait une partie un peu sur ça aussi dans la question c'est un sujet qui est complexe et c'est pour ça qu'on l'a créé mais il y a des choses qui sont quand même assez simples à faire les banques sont plus ou moins financent des entreprises qui sont plus ou moins respectueuses de l'environnement donc on peut par exemple décider de changer de banque on parlait d'annoncer de trajectoire la banque postale a annoncé récemment qu'ils sortaient complètement des énergies fossiles ils sont jugés crédibles par un certain nombre d'ONG à voir si ça va effectivement être le cas mais ça peut être une altérative il y a des initiatives qui sont encore plus pointues dans leur financement comme l'ANEF ou le crédit coopératif qui sont des banques alternatives qui financent seulement l'économie sociale donc ça c'est des possibilités après il y a aussi des produits financiers plus classiques dans chacune des banques qui essayent de répondre au financement de la transition mais là je pense qu'en une minute c'est compliqué de répondre il faut un peu se documenter sur le sujet mais venir à des webinaires comme ça et lire les articles de Novetic par exemple ça peut être une bonne façon de commencer pour être à même de mieux choisir ces produits dans ses finances personnelles et bien sûr l'ITA on essaie de faire ça aussi au quotidien mais bon Peut-être si je peux rajouter quelque chose en complément de Léo au-delà de l'IA Novetic que je vous recommande bien sûr chaleureusement c'est vrai qu'on ne tient pas compte là enfin tout ce qu'on vient de vous dire existe vraiment et est très utile mais il ne faut pas oublier les événements qui se passent on va dire depuis deux ans avec la crise du Covid et maintenant la guerre en Ukraine et que donc ce qui était compliqué pour des acteurs comme nous depuis des années d'expliquer qu'un jour ça va être très compliqué alors on ne peut pas vous dire exactement quand mais je vous assure que ça va être très compliqué parce que le modèle ne tient pas pour toutes les raisons qu'a évoqué Victor et que donc si vous n'anticipez pas si vous n'êtes pas prêt à quand le modèle va ou s'effondrer ou en tout cas être de plus en plus menacé ça va coûter de plus en plus cher ce qu'on résume très clairement par le coût de l'action est bien moins élevé que le coût de l'inaction et en fait tant que c'était de la théorie on a eu plus ou moins de succès les uns et les autres peuvent témoigner puisqu'on se connaît en revanche là la donne a changé c'est à dire que là tous les citoyens ont compris que finalement on peut faire plein de sanctions contre la Russie mais sauf que sortir du gaz russe ça a l'air totalement impossible alors ça ne l'est pas en fait c'est une décision politique mais en revanche le coût politique de sortir du gaz russe en particulier pour l'Allemagne par exemple parce que ça a un impact évidemment sur le confort de vie des Allemands et il lui semble politiquement impossible on n'a pas on n'a pas de microprocesseurs on n'a plus d'aluminium le blé vous savez qu'il va manquer alors certes chez nous mais c'est plutôt pour nourrir nos bêtes mais surtout dans les pays africains parce que en Egypte par exemple je ne sais pas si vous savez mais ils avaient 50% de leur blé qui venait d'Ukraine donc là ils ne l'ont plus donc on est bien sur des problèmes absolument systémiques qui vont déclencher j'imagine des émeutes de la faim du côté de l'Egypte qui vont déclencher d'autres types de problèmes un peu partout et pourquoi ? parce qu'on n'a absolument pas absolument pas préparé ou on ne s'est même pas adapté autre exemple en France sur l'agriculture on a depuis deux ans exactement le même schéma un énorme coup de chaud vers Mars où il fait carrément 25 donc tous les arbres enfin tous les fruits sortent etc et juste derrière un gel et du coup c'est une catastrophe et en fait là où je veux en venir c'est que tout ce qui est intéressant dans la finance c'est que et c'est là où ça va bouger parce que de toute façon j'ai vu passer sur le chat le fait que vous disiez oui mais en gros le secteur financier ne veut pas bouger ce qui est super votre confo bien sûr mais parce que il va trop y perdre mais en fait on est très vite entré dans un monde où le risque de perte il a changé de côté c'est à dire que c'est beaucoup plus risqué à un horizon vraiment court terme de ne rien faire ou de ne pas pousser la transformation parce que si vous avez trop d'actifs qui sont préparés à tout ce qui est en train de se passer maintenant que ce soit dans le secteur auto dans le secteur d'aluminium dans le secteur de la construction et bien financièrement ça commence à coûter très cher alors vous pouvez avoir des catastrophes comme Orpea par exemple financièrement ça coûte très cher alors oui dans un premier temps vous vous êtes dit ouloss ils sont bien notés d'un point de vue ESG c'est pas très risqué le vrai problème c'est que cette entreprise risque d'avoir des condamnations énormes ils ont à la fois des procès pour homicide involontaire quand même et des tournements de fonds publics donc là-dessus on va changer on est en train de changer de monde entre une analyse ESG d'autodéclaratif qui existe toujours mais dont on a montré plus que les limites vers quelque chose qui consiste à se dire mais finalement dans quelles conditions s'exercent telle ou telle activité quel est l'impact est-ce qu'elle réduit ses impacts négatifs et est-ce qu'elle maximise ses impacts positifs et c'est ça qu'on va regarder et ça ça va arriver beaucoup plus vite que prévu et c'est ça qui est intéressant merci Anne-Catherine c'est vrai qu'on s'est beaucoup basé sur notre point de vue à nous entre guillemets des citoyens mais peut-être on peut aussi se baser sur le point de vue des banques aussi je voyais dans le chat qu'on disait mais en fait les banques elles ont beaucoup de stranded assets ce qu'on appelle les actifs échoués c'est ces actifs qui dans quelques années ne vaudront plus rien dû au changement climatique mais comment le régulateur peut aider aussi ces banques à faire cette transition-là parce qu'en fait au final d'avoir des activaires oui mais pour ces actifs qui n'auront plus de valorisation comment on arrive à faire cette transition et la banque comment elle peut réussir à faire cette transition-là peut-être aussi Victor tu veux nous donner ton avis sur le régulateur qui aide les banques moi je pense qu'il y a plein de politiques publiques à mettre en place pour qu'il y ait effectivement des meilleurs mécanismes d'allocation de flux financiers pour que ça soit compatible avec les crises écologiques qu'on a trop d'évoquer d'ailleurs ça rejoint une question qui a été posée dans le Q&A et je remercie la personne qui l'a posée sur la décroissance alors il y a la décroissance qui est extrêmement vulgarisée par Jean-Marc Joncovici que vous connaissez probablement toutes et tous sur ce webinaire moi je pense que les speeches de Joncovici sont très bien jusqu'au moment où il dit qu'il faut de la décroissance jusque là je suis d'accord avec lui et après il part sur ça pour vanter les mérites du nucléaire alors que le nucléaire dans le monde entier c'est quoi ? 8% de l'énergie donc je veux dire ok mais ou même pas je ne sais même plus je crois que c'est même pas 5% du coup du coup non ça ne va pas être la solution à tout et on ne peut pas tout électrifier la décroissance c'est effectivement quelque chose qui semble être un impératif je veux dire si on reste pris dans la croissance c'est mortifère il y a des penseurs qui ont si vous lisez John Stuart Mill dans les années 1860 il parlait déjà d'économie détestationnaire donc c'est absolument pas nouveau maintenant il y a tout un courant de pensée de la décroissance avec des auteurs très intéressants s'il y a un livre à lire là-dessus je vous recommande Less is More de Jason Riekel il était aussi sur ma diapo avec la couleur rouge bref maintenant qu'est-ce qu'il y a à dire concrètement sur la décroissance c'est sur ta question Mathias de quelle politique publique les régulateurs et l'État peuvent prendre pour encourager des meilleurs financements bon déjà comme je l'ai écrit dans le chat il s'est opéré quelque chose dans les années 70 qu'on a appelé la séparation des mains gauche et mains droite des politiques publiques de la banque centrale et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut absolument défaire et que l'État peut défaire demain s'il le veut l'État ne le veut pas mais effectivement s'il y avait plus d'engagement citoyen pas seulement via des fonds verts mais via toute une panoplie d'autres actions citoyennes que j'ai mentionné aussi auparavant là il pourrait y avoir vraiment de la pression qui fait qu'il y ait ce changement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire concrètement qu'actuellement quand l'État veut prendre des dettes pour faire de la politique budgétaire de la politique de relance ou de la politique keynésienne de demande agrégée ou n'importe quelle politique publique pour laquelle il faut un budget ce qu'elle va faire c'est qu'elle ne va pas faire imprimer l'argent par la banque centrale elle va aller s'endetter sur le marché financier donc la trésorerie va s'endetter et ça c'est nouveau ça date des années 70 avant ça il y avait un système où la banque centrale pouvait directement imprimer des billets et les refourguer aux politiques publiques alors bien entendu que l'économie néoclassique telle que promue par l'école de Chicago Milton Friedman et compagnie va répondre oui mais ça va faire de l'inflation ce qui est faux l'inflation c'est bien plus complexe que ça on le voit depuis 2008 la planche à billets n'a pas arrêté de tourner et il n'y a pas eu d'inflation ce qui a créé de l'inflation récente n'a rien à voir avec la planche à billets n'a rien à voir avec le quantitative easing donc déjà Mathias pour revenir à ta question réunifier cette prérogative d'État de pouvoir imprimer de l'argent et d'avoir des politiques publiques qui n'aient pas à aller s'endetter sur des marchés publics où des spéculateurs peuvent faire des attaques comme ça a été le cas contre la Grèce ou contre l'Italie qui avait des finances publiques meilleures que celles de l'Allemagne à un moment où elle a été attaquée par un consortium de hedge funds et qui a précipité tout le pays dans le chaos donc ça, ça serait déjà une première mesure intelligente d'autres mesures intelligentes ça serait par exemple des banques publiques des banques publiques démocratiques banques publiques ça ne veut pas dire Staline banques publiques ça veut dire des banques qui échappent au dictat de les seuls flux financiers qui sont investis le sont parce que des actionnaires et des propriétaires et des riches et des capitalistes et des mégagroupes ont décidé que ça allait faire fructifier leurs capitaux c'est pas que ça la finance la finance ça peut aussi être des prérogatives comme la banque comment elle s'appelle votre banque la banque publique la banque publique d'investissement je crois que ça s'appelle en France il y a des très bonnes mesures à prendre là-dessus on pourrait généraliser et dire mais pourquoi est-ce que les coopératives d'emploi et pourquoi est-ce que les entreprises sont dirigées uniquement par les actionnaires c'est un système féodal qu'on a et que je voyais très bien à BCG on a une tour de commandement une pyramide tout en haut on a un monarque qui s'appelle le PDG qui n'a d'ailleurs pas beaucoup de pouvoir vous l'avez vu dans le cadre d'Anon et d'Emmanuel Faber quand il a un petit peu quand il a un petit peu sorti des gonds il s'est fait virer par son conseil d'administration alors que c'était loin d'être Che Guevara le type donc je veux dire il faut quand même sortir un peu la mentalité de ces multinationales pyramidales avec un système de décision totalitaire qui est la maximisation des profits pour arriver par exemple vers un système de coopérative d'employés financés par des banques publiques là on parlerait de politiques publiques intéressantes bon je pourrais en citer d'autres qui sont compatibles avec la décroissance notamment la réduction du temps de travail c'est sujet à débat mais ce qui est intéressant avec la réduction du temps de travail c'est que ça crée de l'emploi parce que forcément s'il y a moins de temps de travail il faut plus de personnes donc forcément ça va coûter au patron donc forcément ça va pas plaire au MEDEF mais ça serait une mesure intéressante à prendre sur l'échelle de la société on pourrait aussi dire des trucs comme les services universels de base parce que bon c'est pas très intelligent d'avoir un parc immobilier avec 50 000 voitures quand on peut mettre deux trains qui font le même taf d'ailleurs dans les années 20 et à la suite 30 et 40 General Motors a activement avec quelques autres entreprises privées participé au démantèlement du système de tramway électrique dans toutes les villes des Etats-Unis qui a fait un système de parc automobile parce que c'est bien plus rentable de vendre 50 000 voitures que de vendre deux trains donc ça c'est des politiques où il y a une contradiction directe entre des intérêts privés et des intérêts du plus grand nombre donc voilà maintenant il faut s'emparer de ces questions et puis faire aller les questions de la décroissance et puis de ce qu'on pourrait appeler le post-capitalisme dans les bonnes directions merci pour ta réponse Victor est-ce que vous voulez rebondir Léo Anne-Catherine Noam sinon on passe une autre question j'ai oublié la réponse est partie a été très complète la question de base c'était sur les politiques publiques je pense que Noam avait déjà bien mentionné un outil qui est largement débattu qui est le fait de soit mettre des bonus pour les financements verts soit mettre des malus notamment sur les ratios bancaires pour les actifs échoués justement et ça c'est des politiques publiques qui sont dans le capitalisme classique donc ils ne demandent pas de renverser la table même si ça sera peut-être nécessaire et qui pourrait être mis en place rapidement il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Eureka où une vidéo décrit ça assez extensivement si ça vous intéresse ces sujets-là je trouve que c'est très pédagogique moi je ne connaissais rien c'est pas forcément mon sujet dans la finance et je trouve ça très complet merci pour ta réponse et Eureka je connais c'est une chaîne YouTube qui vulgarise en tout cas tous ces sujets d'économie et en une heure on comprend des cours qui durent au contraire plusieurs années normalement une question aussi il y a un thème qui est important qu'on en parle beaucoup en ce moment c'est le sujet de l'élection présidentielle alors le but c'est pas de dire pour qui on va voter ou pour qui on devrait voter mais c'est plus de dire est-ce que dans les programmes actuels est-ce qu'il y a des questions de la finance durable elle est posée par les candidats si oui quel type d'idées sont émises dans ces programmes-là ou pas du tout ça tombe bien côté Rift on sort un décryptage je ne sais pas s'il est posté là ce soir ou demain sur quatre verticales économiques et financières on a sorti un décryptage on sort un décryptage des programmes politiques on a essayé d'être le plus neutre possible donc c'est pour ça qu'on sort c'est un petit peu tard mais ça sort je n'ai pas tous les éléments en tête pour répondre je pense sur la partie écologie il y a quand même l'analyse des shifters qui peut être assez détaillée qui peut être prise en compte où on voit que les programmes de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon sont les plus habitués d'un point de vue écologique en fait sur la partie finance verte globalement c'est quand même un sujet qui n'est pas très très approfondi je crois qu'il n'y a même pas le mot finance dans le programme d'Emmanuel Macron si je ne dis pas de conneries il y a des confusions énormes par exemple dans le programme de Valérie Pécresse les montants des livrets des livrets de développement durable ne sont pas bons dans sa proposition de fusion des deux c'est un sujet qui est honnêtement assez mal maîtrisé j'ai l'impression quand même au global de mon côté je ne sais pas pour compléter ce que dit Léo j'allais dire sur ce sujet là comme sur tous les autres on ne peut pas dire que cette campagne qui est quand même des plus pathétiques qu'on ait jamais eu gagne en crédibilité ce qui est absolument évurissant puisque j'ai un certain âge et j'ai vu et en plus j'ai commencé comme journaliste politique donc j'ai à peu près jamais vu ça et j'ai surtout là on arrive à un niveau absurde où c'est en fait uniquement les gens comme le travail que vient de mentionner Léo ou du Shift ou d'autres organisations des ONG qui ont comparé les programmes et on a l'impression qu'il n'y a qu'eux qui les ont lus voire qui les ont construits parce qu'en fait il s'est passé quelque chose sur cette campagne qui ne se passe jamais normalement c'est à dire que chacun prépare des contributions il y a des échanges avec des experts il y a des consultations tous azimuts et qui nourrissent un débat qui a lieu et qui permet en principe à l'électeur in fine de choisir entre des modèles ou des choses comme ça ça ne s'est pas passé pas plus sur la finance verte que sur le reste ça n'existe ça n'existe ça n'existe pas et en fait ce qui est ce qui est vraiment dommage c'est qu'en gros et les acteurs qui sont réunis ici ce soir comme tous les gens qui essaient de faire avancer les choses de les faire bouger etc je pense que c'est très grave en fait qu'une élection présidentielle passe à ce point là à côté des sujets qui sont attendus par la plupart des citoyens de transformation de répondre vous avez vu j'imagine le rapport du GIEC lundi qui dit en gros on a 3 ans pour changer totalement de modèle et 3 ans il vaudrait mieux s'y mettre maintenant et bien tous ces sujets ne sont pas dans la campagne présidentielle alors les responsables sont divers et variés mais d'après mes sources relativement bien informées le premier problème c'est que la plupart des candidats n'ont pas travaillé donc normalement quand ils se préparent quand on veut être président on consulte énormément de gens on fait on élabore des programmes on teste des propositions et là ça ne s'est pas passé et ça se voit Merci Anne-Catherine Oui vas-y Pardon Mathias moi du point de vue externe je vis en Suisse je ne vote pas enfin je n'ai pas la nationalité française mais je ne vais pas commenter sur les candidats parce que le président et qui est le président exactement bon voilà mais sur les programmes eux-mêmes le programme de la France Insoumise qui s'appelle L'Avenir en Commun je l'ai lu personnellement et je le trouve excellent je vous encourage la lecture et là ce n'est même pas que Mélenchon a fait du travail ou pas c'est tout un collectif des collectifs de la France Insoumise qui fonctionnent pour certains trucs de façon assez autoritaire pour d'autres de façon très démocratique qui ont co-élaboré ce programme qui s'appelle L'Avenir en Commun et je trouve vraiment pour le coup qu'il y a des trucs très intelligents dedans et je vous encourage à le regarder merci Victor pour ton intervention alors peut-être on va finir par une dernière question aussi c'est que je pense qu'on a traité pas mal de sujets mais il en reste encore des centaines voire même des milliers à traiter en tout cas cet aspect finance durable responsable il n'y a pas un nom particulier à donner à cet aspect finance mais peut-être pour ceux qui voudraient aller encore un peu plus loin Victor tu as donné différentes lectures pour la suite en tout cas pour s'enseigner sur tous ces sujets est-ce que Léo, Anne-Catherine vous auriez aussi et Noam bien sûr des recommandations de lecture ou même que ce soit des vidéos aussi à aller voir qui vous ont fait réagir sur certaines choses ou qui pourraient être intéressantes à voir pour nos interlocuteurs alors peut-être je vais parler alors évidemment pardon le téléphone est tombé j'encourage tout le monde à lire nos éthiques sur notre chaîne YouTube on a posté une vidéo de 10 minutes qui normalement permet de comprendre la réglementation européenne donc c'est le genre de choses qui peuvent être utiles et sinon je pense que le plus simple au-delà de se documenter c'est aussi de se dire qu'on a tout à fait le droit d'aller voir son banquier pour lui demander ce qui est fait de son argent c'est parfaitement légitime et effectivement plus il y aura ce type d'interrogation plus les banques seront incitées à comprendre que leurs clients ont changé et c'est en général dans un monde de l'entreprise privée ce qui marche le mieux après et surtout et oui dernière chose peut-être ce qui est important c'est justement de ne pas se laisser arrêter par du jargon de la complexité de la technicité dans le cas de la finance c'est clairement un choix qui a été fait pour que les gens ne comprennent pas très bien ce qui se passe donc c'est un rideau et il faut aller au-delà du rideau parce que finalement oui il y a des je pense que Victor connaît des mécaniques extrêmement complexes de la finance qu'il faut avoir des compétences mathématiques pour traiter mais sinon ça reste un volume d'argent donné qui va à un projet ou à une entreprise donnée et ce n'est pas si simple ce n'est pas compliqué à comprendre et un banquier doit tout à fait rendre compte de l'usage qui en est fait pour compléter dans ce que j'ai en tête il y a des trucs plus fun comme la fraise de la finance durable qui est une nouvelle initiative qui vise justement à démocratiser un petit peu comment fonctionne la finance donc il peut être à mon avis une super chose à regarder l'illusion de la finance verte aussi comme bouquin que moi j'ai beaucoup aimé et alors dans les trucs beaucoup moins fun mais qui marche bien aussi c'est aller soit demander à son banquier soit aller sur les sites des produits d'investissement pour regarder la liste de ce qui est financé avec l'épargne donc ça c'est très simple après on google la liste des entreprises et puis on voit ce que font les entreprises donc c'est un petit peu long et pas très fun mais ça marche bien et puis comme ça on peut voir par exemple si un fonds sur la thématique eau il sert à rendre l'eau accessible au plus grand nombre ou est-ce qu'il finance par exemple des acteurs qui sont spécialisés dans l'arrosage des terrains de golf ce qui est un vrai un vrai cas ou dans les piscines les piscines c'est plus commun aussi dans les fonds les halos et donc ça ça peut être la première le truc le plus où il n'y a pas besoin de connaissances qui est un peu quand je dois me lancer sur un fonds comme ça c'est pas très fun mais ça permet tout de suite voir aussi concrètement de quoi sont composés les produits financiers je plus sois comme on dit et effectivement je pense que la chose la plus concrète que peut faire chacun à son échelle c'est d'aller voir son conseiller financier son banquier son assureur vif etc et de lui demander à réutiliser l'épargne que vous avez même 100 euros ou 150 euros comme à la banque postale et dire voilà je veux mettre ça dans un fonds qui a du sens un fonds durable proposez-moi quelque chose parce que plus les banquiers plus les conseillers financiers vont se faire poser la question plus eux-mêmes vont reporter ça à leur niveau hiérarchique en disant mais moi je ne sais pas comment répondre ce qui est le cas aujourd'hui comme disait Léo avec 2DG Investing on a fait les clients mystères et 100 clients mystères sont allés dans différentes banques et il n'y en a aucun aucun réseau de distribution qui est capable de répondre à ce type de demande alors ça remonte à 2019 vous me direz peut-être qu'ils ont bougé entre temps mais j'ai quelques doutes pour l'avoir refait encore récemment et donc il faut que plus on sera nombreux à demander à investir dans des fonds qui ont du sens à les challenger là-dessus et plus ça va les forcer à bouger donc voilà il faut faire un peu là du bottom up et pas attendre que tout descende en top down merci à vous pour ces recommandations je pense qu'ils seront prises par nos auteurs-locuteurs à la lettre et ça donne des pistes d'action souvent on ne sait pas par quoi commencer et là ça donne des pistes pour se lancer peut-être la dernière question je vois une question de Mathieu qui est assez intéressante est-ce que ça existe la fresque de la finance durable est-ce que vous avez déjà entendu parler oui c'est ce dont je parlais ça s'appelle juste la fresque de la finance tout court je suis en train peut-être de dire une bêtise parce que c'est peut-être toujours en bêta mais je crois que ça y est on peut le faire mais je vous donnerai les contacts parce que même si c'est toujours en bêta vous pouvez quand même la faire et ça aidera à ce qu'elle soit en public Mathias je vous donnerai les contacts comme ça on pourrait le transmettre dans le CR ok c'est super 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 de toute façon on va faire un post après sur LinkedIn pour récapituler aussi on mettra des liens vers les entre guillemets les différentes présentations les différentes slides que vous avez présentées en première partie si les gens veulent aller un peu plus loin et on pourra faire aussi une liste de toutes les recommandations de lecture et aussi de vidéos que vous avez citées comme ça ça aidera à clarifier tout ça en tout cas merci beaucoup à vous quatre pour cette intervention vos idées d'action en tout cas pour la finance durable c'est un sujet qui est très large en tout cas aussi merci à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui je pense qu'on a espéré on espère que vous avez appris quelque chose avec ce webinaire c'était le premier pour Bouge ta Finance en partenariat avec le Mignon et le Master spécialisé Management de la transition énergétique en tout cas merci encore à vous quatre et on espère qu'on en fera d'autres en tout cas sur le sujet de la finance durable merci beaucoup merci au revoir à tous merci au revoir